2 semaines pile après sa diffusion, l'interview du prince Harry et de son épouse Meghan Markle continue de secouer la famille royale britannique. Souvenez-vous, le couple royal s'est entretenu avec Oprah Winfrey pour une interview vérité, dévoilée à la télévision américaine le 7 mars dernier. Si l'on sait que l'émission a provoqué un tremblement de terre au sein de la monarchie et que la réaction de la reine Elisabeth II a été sans équivoque, la réaction du prince William n'est pas en reste. Le grand frère du prince William a été sous le choc en découvrant l'interview du couple royal, selon des sources proches. Si est-il encore très récent et cru. Il est très bouleversé par ce qu'il cesse de passer, bien qu'il soit absolument résolu à ce que la relation entre Harry et lui guérisse avec le temps, a confié un ami proche auprès du Sunday Time. En parallèle, un ancien assistant du palais de Buckingham a décrit comment le duc de Cambridge a réagi après que son petit frère ait décidé de s'éloigner de la famille royale et de partir vivre en Californie. Une fois qu'il a pu surmonter la colère qu'il avait à cause de la manière dont les choses se sont passées, il s'est retrouvé face à l'absence de son frère, rapporte le Daily Mail. Et pour cause, les deux frères étaient particulièrement proches, ils partageaient tout sur leur vie, un bureau, une fondation, des réunions ensemble presque tous les jours et il y avait beaucoup de plaisir en cours de route. Tout cela lui manquera pour toujours. Les princes Harry et William bientôt réunis lors de son entretien avec Oprah Winfrey, le prince Harry avait justement évoqué son grand frère avec des mots touchants, comme je l'ai déjà dit, j'aime mon frère profondément. On a traversé les pires épreuves ensemble et nous avons une expérience commune, mais nous sommes sur des chemins différents, avait-il déclaré, en précisant qu'il espère que le temps guérit tout. Le 1er juillet prochain, les deux frères devraient se retrouver pour inaugurer une statue en l'honneur de leur mère, la princesse Diana, à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Une cérémonie qui se déroulera dans les jardins du palais de Kensington. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada